La compagnie Otiare se mobilise pour la préservation de l'océan et parraine celle qui avait traversé le Pacifique à la rame en 73 jours, Maude Fentenois. L'ambassadrice auprès du ministère de l'Éducation nationale collabore aujourd'hui avec l'association Temana Otemoana pour la réalisation de kits pédagogiques de sensibilisation sur la préservation des océans pour les écoles. Et depuis le mois de juillet, les passagers de la compagnie Art Highting We peuvent d'ailleurs découvrir à bord le programme éducatif « Un océan de solutions » présenté par la navigatrice sur la sauvegarde des océans et leurs richesses pour l'avenir. Elle répond à Mirko Venfou. Les océans c'est avant tout notre avenir. La moitié de l'oxygène que l'on respire ne vient pas des fores amazoniennes, il vient d'abord des océans. C'est près de 22 000 médicaments qui viennent du milieu marin. C'est un potentiel en énergie qui serait mille fois supérieur à ce dont l'humanité aurait besoin, qui vient de l'océan. Et puis c'est la marmite de l'humanité. Donc c'est des solutions incroyables qu'il faut absolument que l'on parvienne à véhiculer. Et ça se fera à travers des programmes éducatifs dans les écoles. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans les écoles de Polynésie et de Métropole, en partenariat avec Temana Otemoana. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.